Précédemment, sur Corneille.tv, Trace de Brique perd sa monoplace et cause un drapeau rouge. Toutefois, cela ne l'empêche pas d'être le vainqueur du Grand Prix du Brésil avec Pierre Gassier-Landonnerie sur le podium. Charles Leclerc termine d'ailleurs hors des points, situation indésirable pour le Monegasque, alors qu'il ne reste plus que deux courses au calendrier et qu'il vient de perdre la tête du classement pilote au profit du pilote propriétaire québécois. Pour cette neuvième manche de la saison 2026, nous sommes au Portugal sous un temps torrentiel. Nous avons appris que Trace de Brique avait remplacé d'ailleurs plusieurs composants de sa monoplace, les dernières pouvant être légales en vue de cette fin de saison qui s'annonce assez captivante. Ferrari et Cornel City luttent avec acharnement au classement conducteur, tout comme leurs deux pilotes vedettes au classement pilote qui aura le dessus suite aux courses du Portugal et à celui du Nevada également. Ceci étant dit qu'en décide de la séance de qualification à un tour unique, Oscar Piastri démontre à quel point McLaren a amélioré sa monoplace en décrochant la pôle de position avec des pneumatiques full wet. Il devance par seulement 42 millièmes son coéquipier britannique Lando Norris. McLaren, qui se place quatrième au constructeur, possède donc la première ligne, alors que Trace de Brique termine quatrième devant son rival Charles Leclerc par un peu plus de 7 centièmes de seconde. Quant à Tatiana Calderon, elle a raté complètement son tour et sera 19e au départ de ce Grand Prix. Aston Martin, qui lutte avec Mercedes pour la cinquième position au constructeur, est déçu avec une douzième et quatorzième place. Haas, contrairement, se réjouit de la sixième place de Lawson et de la dixième place de Drogovic. Maintenant, avec une meilleure température pour la course du dimanche, nous avons appris une nouvelle choc. Et oui, Carlos Sainz qui devait partir en troisième position et copse d'une pénalité de 10 places en raison d'un changement de composant. Kevin Magnussen et Tatiana Calderon se sont également pénalisés pour la même raison, mais se retrouvaient déjà hors du top 10. C'est donc avec le tour de formation qui débute dans quelques instants que je vous présente la grille de départ officiel de cette neuvième manche du championnat de Formula 2026. Toutes les monoplas ont opté pour des gommes tendres pour débuter la course, alors que l'âme d'honoré ce seconde, Oscar Piastri, qui a obtenu la pôle position. En deuxième ligne, Trace de Brique et son rival Charles Leclerc sont côte à côte, avec Lawson et Verstappen derrière eux. Gasly et Russell complètent une quatrième ligne signée Mercedes, alors que Drugovic et Perez complètent le top 10. Le reste de la grille est formé de Théo Pourcher, Yuki Tsunoda, Carlos Sainz, l'Espagnol qui a été pénalisé, Esteban Ocon, Alexander Albon, Zuguanyu, Logan Sargent, Lance Troll, le Canadien, Nico Hülkenberg, Nick De Vries et deux autres pilotes pénalisés pour terminer la grille. Il soit Kevin Magnussen et Tatiana Calderon, avec la course aux titres et aux constructeurs, un temps intéressant entre Ferrari et la CRT qui ressortira gagnant de ce Grand Prix du Portugal avant de se diriger pour la dernière course de la saison à Las Vegas. Installez-vous confortablement et soyez prêts pour l'extinction des feux. Et les feux s'éteignent et ça roule pour cette neuvième course ici au Portugal. Excellent départ d'Oscar Piastri qui aspire à remporter son premier Grand Prix en carrière, alors que l'aide d'honoriste doit lutter avec Charles Leclerc et Trace de Brake par l'extérieur. Et wow, Lawson qui vient chercher la quatrième position, excellent départ du pilote Asse, alors que Trace de Brake et Charles Leclerc, les deux rivaux classements pilotes, sont coude à coude lors de ce premier secteur, lors de ce début de Grand Prix du Portugal. Oh mon Dieu, on va avoir une belle course, je peux le sentir avec Leclerc et Leclerc qui ne voudront rien laisser l'un contre l'autre. Wow, Norris, cinquième, Drogovic qui attaque Verstappen et Magnussen, oh mon Dieu, Magnussen qui entre en collision avec le derrière de l'Alfa Romeo de Guanyuzu. Son aileron est endommagé, il va devoir s'arrêter au plus prochainement, alors que finalement on voit Trace de Brake en troisième position. Leclerc est déjà à 1,7 seconde derrière Piastri, reste que le Monegasque est devant le Québécois pour terminer ce premier tour. On revient justement avec les reprises vidéo du départ, Trace de Brake qui a eu un départ correct, respectable. Il était quatrième et il se retrouve en troisième suite justement à l'erreur de défendre à l'intérieur de Leclerc qui lui perd deux positions dès le premier virage, alors que Charles Leclerc réussit à le dépasser. Et même on voit Lawson à l'arrière qui, wow, profite justement de l'espace créé par Trace de Brake pour réaliser le dépassement. On va voir ici la vue de Charles Leclerc, donc la caméra embarquée du Monegasque qui a eu tout un départ en gomme tendre, wow, il se place entre les deux monopasses. Oh, il y a eu un petit léger coup de volant vers Trace de Brake, mais il ne semblait pas y avoir eu de contact au départ. Et oui, un léger contact pneumatique contre pneumatique, mais rien de grave, aucun aileron d'endommagé. Quant à Liam Lawson, le jeune pilote qui était parti en cinquième position, est allé chercher une belle position face à la McLaren de Landonoris qui perd trois places dès le premier virage. C'est un peu décevant pour le Britannique qui aspire à aller chercher des gros points. Donc on voit ici à l'arrière, Drogovic qui attaque également Max Verstappen. C'était extrêmement serré, on devrait y avoir de l'action aujourd'hui au Portugal. On va justement voir la reprise vidéo du départ du pilote Felipe Drogovic. Et c'était extrêmement serré, il était parti neuvième. Il est quand même allé gagner cette position en attaquant ici Pierre Gasly. C'est très bien fait par le pilote Asse. Et par la suite, il se jette à l'intérieur de Max Verstappen, extrêmement serré. Il bloque les roues légèrement lors de ce virage, mais rien de grave. Et par la suite, il va pouvoir attaquer Verstappen pour la sixième position. Donc c'est une façon de beaux gains. Ça pourrait être de gros points pour l'écurie Asse qui aspire à monter au classement constructeur le mieux possible pour aller chercher le plus d'argent pour la saison prochaine. Quant à George Russell, le pilote britannique de chez Mercedes était huitième lorsque les feux rouges se sont éteints. Malheureusement, il a un mauvais départ, mauvaise accélération et il se retrouve en douzième place. C'est assez difficile. Carlos Sainz, on le voit, le dépasser l'Espagnol qui entre dans le top 10. Alors que George Russell, malheureusement, est bloqué en ce moment. Il a eu un mauvais départ, il va devoir se reprendre. On va voir également la reprise du départ de l'Espagnol Carlos Sainz qui était treizième suite à une pénalité de disposition pour avoir changé des components de sa voiture lors du parc fermé. Eh bien, le numéro 55 qui attaque de la même façon que Lawson et que Trace de Brake ont attaqué et il va chercher des belles positions. Il lutte avec pour cher lors du virage suivant. C'est extrêmement serré, mais la scuille derrière Ferrari est plus rapide que la stude mountain et le dépassement est complété. On continue lors de cette séquence justement avec Kevin Magnussen qui entre en contact. Oh wow! Quelle erreur de pilotage de Kevin Magnussen. C'est triste, il vient de ruiner sa course à moins d'avoir une voiture skirtée ou un drapeau rouge. Bref, Zuguanyu ne pouvait rien faire. Il a subi l'attaque du pilote d'Aston Martin. Et on poursuit le premier tour avec Trace de Brake qui est à la poursuite de Charles Leclerc. D'ailleurs, vous pouvez voir que la ligne droite, elle est longue ici au Portugal. Donc le DRS éventuellement va être une arme majeure. Alors qu'on voit Trace de Brake qui lutte vis-à-vis Charles Leclerc. C'est extrêmement serré, c'est bien fait par le Québécois qui prend l'extérieur et qui réalise le dépassement. Il vient chercher la deuxième position de ce Grand Prix du Portugal. Alors qu'on voit évidemment que Kevin Magnussen s'arrête au puits pour changer son aileron avant. Endommagé, il devrait opter pour des gommes dures. Leclerc en troisième place cependant ne va pas se laisser vaincre aussi facilement. Il reste tout près d'un Debrake qui n'a pas le DRS. Il est à 1,5 seconde d'Oscar Piastri qui se dirige probablement vers une victoire facile en advenant une voiture sécurité qui pourrait justement remettre les pendules à l'heure pour le duel pour la première place. Alors qu'au drapeau jaune, drapeau jaune. Et c'est Logan Sergent qui voit sa voiture abandonnée. Le moteur vient de lui sauter. Triste début de course alors que nous étions au début du cinquième tour. La Williams ne marquera pas de points comme à l'habitude mais en plus ne terminera pas la course. On continue au sixième tour. Oscar Piastri justement s'est fait rattraper par Trace de Brake qui est très rapide et soudainement... Oh! Trace de Brake qui prend le champ, il va hors piste, il se retrouve dans le sable. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un contact? Je croyais qu'avec 1,6 seconde d'avance, Scarpiastri serait en sécurité face à l'offensive de la CRT. Mais non, la CRT est très rapide aujourd'hui ici au Portugal. Et ensuite, est-ce qu'il y a eu un contact entre la McLaren et le numéro 69, le pilote propriétaire Trace de Brake? Bonne question. Par chance, de Brake est retourné sur la piste en troisième position derrière Charles Leclerc. On va revoir justement la reprise de ce magnifique dépassement grâce au DRS. Et c'est très... Oh non! Il lui a donné un coup de volant vers la gauche et par la suite a pu revenir sur piste. Mais on aurait dit que de Brake a eu peur d'un contact. C'est rare qu'il ne risque pas justement l'agressivité et aller chercher la position. Surtout quand c'est la première position qui est en jeu. Et contrairement à de Brake, il a lancé sa voiture all-in pour la victoire. Ça paraît que le jeune pilote veut sa première victoire en Formule 1 après quatre saisons. Mais la course est encore jeune et nous sommes au septième tour. Et déjà, Trace de Brake retourne à l'offensive. Il attaque Charles Leclerc par l'intérieur. Et c'est très serré. Oh! Il y a contact ou perte de contrôle. Bonne question. Je n'ai pas pu constater la vérité sur cette séquence. Drapeau jaune, drapeau jaune. Et encore une fois, Trace de Brake qui retourne sur la piste. Oh! C'est extrêmement serré. Il est en douzième position alors que le drapeau vert est de nouveau agité. On peut continuer la course. Oh! J'aurais peut-être même pu croire une voiture de ce qui était. Mais non! Seulement un drapeau jaune. Oh! Qu'est-ce qui se passe pour Trace de Brake qui vient de se louper à deux reprises dans le premier virage. Il attaque à l'intérieur et a léger contact avec la roue avant gauche contre la roue arrière droite de la scie derrière Ferrari. Ce qui cause la perte de contrôle de la monoplace brune. Charles Leclerc, on va voir justement la reprise. Il n'a pas tant défendu la position et a été correct. Il n'a pas donné de coup de volant. Il a été très propre. C'est Trace de Brake qui malheureusement a frappé la voiture de la Ferrari. Et qui a ensuite perdu le contrôle. On peut voir ici la vue de Landon Norris qui a eu une petite frousse. Oh! Je vais-tu? Je vais-tu pas? Ouf! 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 Et encore là, ça lui permet d'être tout près du Monegasque. On voit Liam Lawson en cinquième position devant Max Verstappen et Drogovic. On termine le septième tour avec Pierre Agassi qui est en septième position. Et qui va utiliser le DRS pour attaquer Philippe Drogovic qui est en sixième position. Même si Philippe Drogovic a le DRS, ça va être extrêmement serré. Je crois que la Mercedes devrait réussir le dépassement aisément. Mais non! C'est pas facile. Et non! La Asse qui résiste face à la Mercedes. On aura tout vu aujourd'hui au Portugal. Et ça continue avec George Russell maintenant qui se fait attaquer par Trace de Brake. Très beau dépassement du pilote québécois qui gagne une position. Il se retrouve en onzième place derrière Théo Pourchard. En théorie, une cible facile pour Trace de Brake. Mais encore là, tout est possible. Une autre perte de contrôle pourrait faire chavirer la situation. Et comme de fait, on revient au dixième tour. Et c'est fait dixième position de remporté par Trace de Brake sur Pourchard qui ne pouvait rien faire face aux Québécois. Et un des pilotes qui devrait stresser en ce moment, c'est Carlos Sainz ici à Portimao. Est-ce que le Québécois peut continuer sur sa lancée tout comme Piastri? Qui continue, qui ne s'arrête pas au puits à la fin du 11e tour. Leclerc, Norris, Lawson seront donc les premiers à s'arrêter pour changer les gommes tendres pour probablement des gommes médiums. Trace de Brake fait de même, surtout avec les deux incidents hors-piste. Ces gommes doivent être extrêmement usées. Max Verstappen y va. Et regardez ici, il est ralenti. Il y a du trafic. C'est pas bon pour le Néerlandais. Et on continue avec George Russell qui s'arrête. Un peu de trafic, un peu de trafic effectivement comme Max Verstappen. Ça fait perdre quelques dixièmes de seconde. Trace de Brake, quant à lui, est-ce qu'il est ralenti? Légèrement, légèrement aussi. Donc au niveau de la stratégie, est-ce que le undercut peut fonctionner malgré le trafic qu'il a eu dans la ligne des arrêts au puits? Bonne question. Trace de Brake se retrouve donc en 15e place derrière Verstappen et Lawson et Norris et Leclerc. Mais bon, fin du 12e tour, Oscar Piastri va s'arrêter. Le leader de cette course ici au Portugal va opter pour des gommes médiums. Probablement, Gasly ne s'arrête pas. C'est surprenant de la part du Français. Il tente une autre stratégie. Il pousse ses gommes tendres au maximum alors que la deuxième vague entre dans les puits. Et on voit ici Pourchère qui va s'arrêter également. Et Philippe Petrovic qui ressort dans des puits tout juste devant Trace de Brake. Oui, tout juste devant. Mais Trace de Brake a de la vitesse et il a des gommes plus fraîches. En fait, plus fraîches, plus réchauffées. Et il réussit le dépassement face au pilote Asse. Wow, Trace de Brake qui était 10e avant les arrêts au puits. Se retrouve 7e. C'est un énorme undercut contre Drogovic, contre Perez, mais également contre Saints. Wow, le top 5 n'a pas changé. Si on considère que Pierre Agassi n'est pas virtuellement en première position. Alors qu'on voit ici, encore une fois, une défense de la part du Québécois face à Drogovic. Bref, le top 5 n'a pas changé. Piastri est actuellement, virtuellement, le leader de ce Grand Prix à Portimao. Gassi qui va justement s'arrêter à la fin du 13e tour. Et qui devrait opter pour des gommes médium qui vont d'ailleurs être plus fraîches. Mais non. Ce sont des gommes dures. Oh, drôle de stratégie de la part de Mercedes qui d'optes pour des gommes dures. Et là, on voit ici Piastri qui va passer. Ensuite, Charles Leclerc qui va passer. Norris qui passe. Deux McLarens sur le podium en ce moment. C'est assez phénoménal pour l'écurie. Alors que Gassi, eh bien, se retrouve tout juste derrière Trace de Brake. Mais devant Drogovic. Donc, c'est aucun gain pour le pilote français qui a tenté une stratégie différente. Il était 7e devant Drogovic. Mais il se retrouve 7e derrière Drogovic. Parce que Trace de Brake est en train de réaliser toute une remontée. Il a énormément de puissance dans sa voiture. On est au 14e tour. George Russell qui tente une offensive maintenant contre Perez pour la 9e position. Je vous rappelle que le DRS est extrêmement dangereux ici au Portugal. Et Mercedes qui veut tout faire pour aller chercher justement la 5e place au constructeur. Quelle fin de saison pour l'écurie avec Russell et Gassi comme pilote. Si seulement ils avaient eu un meilleur début de saison. Mais bon, on ne peut pas revenir en arrière. En parlant de revenir en arrière, Tassiana Caloron qui est en 18e position. Tente ici un double dépassement sur Kevin Magnussen et Nicole Kingberg. La pilote ne réussit pas à compléter le tout. Elle était partie 22e. Elle est déjà 18e. Et elle devrait en théorie remonter la pente. Mais elle a du trafic devant elle. Elle ne peut réaliser les dépassements malgré la présence du DRS. Et cette fois-ci, à la fin du 15e tour, début du 16e tour pour la 17e position. Eh bien, elle va réussir le dépassement sur Kevin Magnussen qui possède des gommes plus usées. D'ailleurs, Laston Martin est en médium et non en gomme dure. C'est peut-être une erreur stratégique de la part de son équipe. On revient avec Trace de Braille qui remonte tranquillement. Mais sûrement. Et là, il commet une erreur. Il se retrouve hors piste. Il va avoir un avertissement pour sa sortie de piste. Ce qui donne la chance à Verstappen d'être hors du DRS du Québécois. Le Néerlandais, cependant, est à 3,3 secondes derrière Nick Lawson. Va-t-il être en mesure de rattraper ses précieuses secondes? 21e tour, George Russell qui attaque Philippe Dugovic. Je vous l'ai dit, Mercedes est en mission. Et c'est fait de très beaux dépassements. Alors que pour Cher, réussir un dépassement sur Carlos Sainz. Oh, Sainz qui doit être extrêmement déçu en ce moment. Russell est 8e, Dugovic 9e, Perez 10e, Pourchard 11e, Sainz est hors des points 12e. Mercedes et Aston Martin n'abandonnent toujours pas cette fin de saison. Et Nick Lawson, au 29e tour, a perdu énormément de rythme. Il est à moins d'une seconde de distance de Verstappen. Donc le DRS est accessible pour le Néerlandais et la Red Bull numéro 33. Trace de Brick est tout près derrière également. Perez vient de prendre la 9e position sur Drogovic. On va justement vous revoir, en fait voir pour la première fois, ce magnifique dépassement. Les As tirent de la patte en cette fin de Grand Prix du Portugal. Que je vous rappelle, c'est la 9e manche sur 10 de la saison 2026 de ce championnat de Formule 1. qui est fortement intéressante avec la Cornel Racing Team. Qui tente de tous les moyens possibles de remporter son premier championnat constructeur. Et justement, on entame le dernier tour de ce Grand Prix à Portimao. Et Trace de Brick tente une offensive sur Max Verstappen. C'est une position extrêmement importante. Ce sont des points précieux. Sachant qu'en ce moment, Charles Leclerc est en 2e position. Et c'est fait. Magnifique dépassement du Québécois sur le Néerlandais. Mais maintenant, est-ce qu'il va être en mesure d'aller chercher une 4e place? Celle de Nick Lawson qui réalise toute une course pour Asse. Alors que son coéquipier, Drogovic, est en 10e position. Il va devoir commettre un sans-faute s'il veut réussir à dépasser le numéro 92, le jeune pilote. Et justement, c'est une très belle trajectoire ici. C'est Nick Lawson qui s'est en fait trompé. Qui avait commis une erreur. Et justement, le Québécois qui attaque à l'intérieur pour la 4e position. Il s'est fait dépassement facile de la part de la CRT numéro 69. Qui devrait terminer la course du Portugal en 4e position devant la Asse. Et finalement, Oscar Piertri qui remporte sa 1e victoire en carrière. Wow! Avec Lendo Norris en 3e position. C'est deux pilotes sur le podium pour l'équipe orangée. Alors que Charles Leclerc va chercher de précieux points avec une 2e position. Debrake réduit les dégâts avec une 4e position malgré deux sorties de piste. Wow! Incroyable performance du Québécois. Et que dire également de Charles Leclerc qui va reprendre la tête du classement pilote. Tatiana Calderon est la pilote du jour. Elle qui termine en 15e position ayant démarré à la dernière position de la grille. Et évidemment, c'est des réjouissants chez McLaren. Alors que Piertri concrétise sa position pour une victoire. Lendo Norris 3e. Et Trace de Brake a réalisé le tour le plus rapide. Donc c'est un point extrêmement important qui peut faire la différence avec un seul Grand Prix à faire avant la fin de la saison. Un Grand Prix qui se situe aux Etats-Unis, au Nevada, à Las Vegas. Max Verstappen, Pierre Gasly, George Russell, Perez. Et finalement, 10e position, Drukovic marque des points également. Pour cher, repasser bien près. Terminant 11e, Saints le 12e. Alors qu'on voit justement les célébrations de la part de McLaren. Le podium qui va être endiablé, à trésor rangé également. Trace de Brake. En fait, je disais que Charles Leclerc avait repris la tête du classement pilote. Mais c'est faux. Trace de Brake a 11 points d'avance sur le pelote Monégas. Mais Ferrari a 12 points d'avance sur Connaught-Sinitim, au constructeur. Et sur ce, eh bien, c'est une journée signée numéro 81 et numéro 4 McLaren qui est sur les grands gagnants de ce Grand Prix à Portimao. Vous voyez justement les résultats de cette course. Liam Larson également qui réalise toute une performance avec une cinquième position. Sargent est le seul pilote à ne pas avoir terminé la course. Vous voyez le classement pilote, c'est extrêmement serré pour la course au titre. Tout comme la course au classement constructeur. mais également pour les autres positions précédentes. Oscar Pertier qui concrétise sa pôle de position et sa première victoire en Formule 1. C'est tout à fait incroyable. Landon Norris peut également être fier avec une troisième position pour McLaren. La rivalité Leclerc-Debrake est encore plus intense suite à ce contact. 11 points d'écart séparent les deux pilotes qui aspirent à être champions du monde. Les Corners-Sinitim et Ferrari vont se battre jusqu'à la fin ayant 12 points d'écart. C'est extrêmement serré. Mercedes, c'est surprenant, mais rien n'est joué pour la cinquième position sachant qu'il n'y a que 12 points d'écart avec Aston Martin. Tout va se jouer au dernier Grand Prix. Merci d'avoir été des nôtres. C'était votre animateur Cornet qui vous invite à ne pas manquer le prochain épisode et le dernier Grand Prix de la saison à Las Vegas. Si tu apprécies le contenu, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur le pouce bleu et à faire sonner la cloche. Sur ce, ciao les Cornets! Sous-titrage Société Radio-Canada